J'ai choisi Jésus J'ai choisi Jésus pour guider ma vie Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui J'ai choisi Jésus pour guider ma vie Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants Chacun suivant sa propre voie, égoïstement, tristement On répond donc à une première question Faut-il encore acheter des CD chrétiens ? Celui qui le fait, pêche-t-il ? Je dis non, nous ne sommes pas là pour nous mettre à la place de Dieu Jégé qui achète un CD Nous considérons seulement que, attention, nous disons que le système n'est pas bon Jésus-Christ, quand il a chassé les vendeurs, il a chassé aussi les acheteurs Mais nous ne disons pas que l'achat des CD ou des DVD ou des livres est considéré comme péché Alors que nous considérons quand même que l'achat d'une nonction quelconque, l'achat d'une prophétie, c'est aller dans le péché clairement Nous nous disons, ça c'est nous qui parlons, nous nous disons que acheter un livre, c'est un livre aussi, c'est un CD aussi C'est vrai qu'il y a la prédication, il y a le champ dedans, c'est quand même des livres, c'est des CD Et la personne peut voir les choses de cette manière-là C'est pourquoi nous disons que ce que nous devons faire, ce n'est pas alimenter le système C'est-à-dire que nous devons trier ce que nous devons acheter Il faut vraiment que ce soit quelque chose qui est imposé dans nos cœurs par le Saint-Esprit Avant d'acheter quoi que ce soit et non pas par un besoin humain Oui, voilà la caméra n'est toujours pas là Donc je reprends à la deuxième question Ceux qui vendent les prédications, font payer des concerts et autres, sont-ils dans le péché ? Je dirais certains, oui, ils sont dans le péché Certains qui font ça, ils savent sciemment que le Seigneur ne veut pas de cela Et ils le font, ils sont dans le péché D'autres par contre ont vu des gens faire et ils font Comme il est écrit, le juste que fera-t-il ? Mais quelqu'un me dira, mais oui, on peut toujours faire des péchés sans le savoir C'est vrai, donc il y en a qui sont nés aussi dans des endroits où on adore des statues Est-ce qu'il faut dire que puisqu'ils adorent des statues dans ces endroits ? Comme ça a été toujours comme ça, là où ils sont, ce n'est plus un péché C'est quand même un péché C'est pourquoi je serais plutôt enclin à dire Ceux qui vendent, en quelque sorte, contreviennent à ce qui est écrit dans la parole Maintenant, dire le mot péché clairement, je ne peux pas aller jusque là Voilà, une autre question Pourquoi la grande majorité des églises sont rentrées dans ce système Alors que Matthieu 18 est clair Cela témoigne-t-il d'un manque de foi, même chez les vrais ? Oui, ça témoigne d'un problème de foi, même chez les vrais Et je vous ai cité l'exemple du Néouchetan Depuis Moïse Bien aimé, si vous lisez la Bible, vous allez voir la distance qu'il y a entre Moïse et Ézéchias C'est une grande distance dans le temps Une très très grande distance dans le temps Imaginez que depuis Moïse, les enfants d'Israël ont continué à vénérer les Néouchetans Ce serpent-là de bronze Donc il le faisait naturellement en disant Puisque Moïse, c'est lui qui a fait ça Moïse est considéré par les juifs comme le sommet de la spiritualité Bon, donc puisque Moïse a fait ça, où est le problème ? Ézéchias, quand il est venu, il a dit Oui, c'est un problème parce que c'est contraire à la parole Voilà, c'est contraire à la parole Que ce soit Moïse qui ait construit ça ou pas Ce n'est pas notre problème Ce n'est pas mon problème Ce qui est sûr, ce que vous faites est contraire à la parole Et donc beaucoup d'églises font ça Parce que tout le monde fait ça Donc les gens qui font les églises, c'est des pasteurs, c'est des humains Ils ont vu leurs aînés faire ça Et eux, ils répètent la même chose naturellement Mais ce n'est pas ce qui est naturel qui est forcément vrai Et c'est le cas Et ça dénote effectivement une perte de foi À un certain niveau Dans la marche chrétienne Oui ? Je voudrais savoir pour quelles raisons vous avez autorisé Josué Ternil à vendre les CD et des livres Étant donné qu'on va à l'encontre de la Bible Alors, je n'ai pas autorisé Josué à vendre des livres Il l'a fait parce qu'ils ont l'habitude de le faire Mais comme je vous le dis Je ne considère pas que ceux qui le font sont forcément faux Ils font des choses qu'ils ont vu les autres faire Et maintenant, nous voulons nous changer les choses Sans accuser ni stigmatiser comme certains Qui font des vérités qu'ils rejoignent Ils en font un instrument pour disqualifier les autres Pour accuser les autres Nous ne voulons pas faire de cette manière-là Nous voulons que pas à pas, par notre témoignage Par notre façon de faire Et notre discours Les gens se rendent compte que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire Et nous voulons leur laisser le temps d'y entrer Comme nous, nous étions dans ce mode de fonctionnement Le Seigneur nous a laissé le temps D'arrêter cela Et d'entrer dans la vérité Voilà On veut laisser le temps Autant quoi A Dieu Que Dieu convainc les cœurs Nous ne voulons pas être brutaux Dans notre manière de faire par rapport à cette vérité Voilà Je prends encore une autre question Finalement Tout ne devrait-il pas être gratuit ? Ben oui Tout doit être gratuit finalement Puisque la Bible le dit Donc tout doit être gratuit Nous devons faire des concerts gratuits Nous devons, comment dire Ne pas vendre des livres Distribuer les livres gratuitement Distribuer les CD gratuitement Voilà Tout doit être finalement gratuit Oui Tu as parlé tout à l'heure du mauvais témoignage vis-à-vis des païens Du mauvais témoignage vis-à-vis des païens Quant au commerce Des choses spirituelles Et puis Donc on se soucie de ça On se soucie d'apporter un bon témoignage Tu as dit aussi Qu'il y avait certaines exceptions Dans l'achat des choses entre guillemets spirituelles La littérature pour les enfants par exemple Ou je crois Ou la Bible Ou la Bible tout simplement Mais est-ce qu'on ne prend pas quand même un risque Toujours sur ce point de vue Sur le fait d'être un bon témoignage pour les païens Est-ce que là on ne prend pas un risque quand même Que le païen en observant ça dise Ah oui mais là tu t'octroies quand même Une petite entaille à la règle Non Nous nous considérons que L'église ne repose pas sur nous C'est Jésus Christ le chef de l'église Nous avons notre part Notre part c'est de dire Révenons à ce qui est biblique Tout doit être gratuit Mais comment faire entrer toute l'église dans cela Seul Jésus peut le faire Nous nous prêchons Et nous voulons laisser Jésus Christ faire le reste Donc nous il nous a utilisé pour en parler Maintenant qu'il fasse le reste De convaincre les gens et d'arrêter Mais en attendant les gens ont besoin de Bible Les gens ont besoin de certains documents CD ou DVD Qui peuvent être urgents Dans leur façon de construire quelque chose avec Dieu Peut-être quelqu'un a besoin des DVD Qui parle de l'archéologie biblique Racontée par un serviteur Bon c'est urgent Bon dans cette urgence là Il est obligé d'acheter Le temps que nous sommes en train de construire quelque chose Quand j'ai dit nous Tous les chrétiens convaincus de ce que nous disons Nous sommes en train de construire Quelque chose où on ne va plus vendre Et bien quand on arrivera à voir tous les éléments comme ça On a des archéologues Des historiens On a tout ça Toute cette panoplie là Des chanteurs Qui produisent des choses gratuitement Je crois qu'on n'aura plus besoin Totalement d'acheter quoi que ce soit Et des gens qui produisent aussi la Bible gratuitement J'ai une deuxième question Tu as expliqué en introduction du séminaire Que tu ne traitais pas du sujet des produits dérivés Des produits dérivés D'une manière Les t-shirts Oui oui Je ne traitais pas de cela En ce qui concerne le fond C'est à dire Un produit dérivé C'est un produit dérivé Mais la forme Je traite quand même Parce que Il y a une façon Parce que Quand Jésus attaquait là C'était quand même quelque part Des produits dérivés Mais Mais ça s'était installé dans la maison de Dieu La forme était vraiment sale Voilà Alors que Ces mêmes moutons On pouvait les acheter ailleurs Et de suite Mais Dans la maison de Dieu Ils avaient fait un système Pour noyauter tout cela C'est comme si Un pasteur te dit Écoute Je te conseille La Bible qui est vendue Dans la librairie de notre église Donc là Il peut utiliser On peut utiliser des produits dérivés Quand même Pour faire Un commerce outrancier Et ce n'est pas bon Voilà Donc c'est dans le fond Que je dis Que je ne m'intéresse pas à ça Mais la forme peut être sale Et condamnée Voilà Je réponds à une question La gratuité Une soeur qui me pose par internet Rien n'est gratuit Tout à un coup Quelqu'un doit toujours payer Même le salut Qui pour nous est gratuit A été payé par quelqu'un Jésus Oui Jésus a payé notre salut Pour que nous ne payons plus Voilà C'est simple C'est pourquoi Donner à la croix Quand il est monté au ciel Il nous a envoyé tous les dons Donc c'est pourquoi Puisque lui a payé Nous on n'a pas besoin De repayer encore Jésus a payé A notre place Donc dans la question Se trouve la réponse même Oui Est-ce que tu peux nous donner Quelques exemples Par rapport à des choses spirituelles Bon À part Les CD DVD Les livres La Bible Et de Par exemple Il y a Des pasteurs Qui font des réunions D'évangélisation Qui font Payer les gens Y compris Des professions Tout ça Des professions Des professions Oui Voilà Est-ce qu'à part ça Est-ce que tu peux me donner Un autre exemple encore Qui peut Que nous on peut donner aussi Aux d'autres chrétiens Aux païens Des exemples Par rapport à des choses spirituelles De ne pas Des données gratuitement En fait Et une autre question encore Donc tu Des exemples d'autres choses Que les gens vendent Par rapport à Les biens spirituels Les biens spirituels Par rapport à ce que j'ai cité Tout à l'heure en fait À part ça Est-ce qu'il y a d'autres ou pas D'accord Et puis la deuxième question La deuxième question c'est Qu'est-ce que tu peux nous dire Par rapport à un chrétien Qui est dans le business Ou dans le commerce À part Ou des choses Qui sont spirituelles Et Des chrétiens Qui sont Dans le commerce Qui achètent Et qui revend Parce que la Bible nous dit aussi De Parce que tout à l'heure Tu as donné l'exemple Des oiseaux du ciel Qui ne mangent Qui Voilà Mais les oiseaux aussi Pasteur Ils partent chercher aussi Des herbes Pour faire Les dénis Tout ça Ils partent Donc Ils restent pas sur place Pour Pour manger Pasteur Ou pour dormir Donc qu'est-ce que Donne-moi d'abord Donc tu veux dire Par là Mais donc Pourquoi cet exemple Est-ce que ça encourage Les chrétiens à la paresse A ne rien faire Et attendre Dieu Non On cite cet exemple Les oiseaux et les fleurs Pour dire Qu'il faut faire confiance En Dieu Maintenant la Bible A d'autres versets Qui disent Celui qui ne travaille pas Ne mange pas Donc il faut travailler C'est clair Mais même en travaillant Il faut faire confiance Toujours En Dieu Donc ce n'est pas pour Encourager la paresse C'est pour Encourager la confiance En Dieu L'exemple que Jésus Donne sur les oiseaux Et les fleurs Ainsi que Autre chose Maintenant L'autre question Quels sont Les biens spirituels Qui sont Vendus A part tout ça Il y a des pasteurs Qui vendent la Seine Seine Donc ils vous postent La Seine Seine Par la Ils vous envoient La Seine Seine Par la poste Donc Il faut payer Et il y a des pasteurs Qui demandent C'est qu'avant Ils veulent prier Pour ton enfant Ben Tu dois envoyer Une somme d'argent Et le tissu D'un vêtement De ton enfant Par la poste Après Ils prient pour ton enfant Donc Ils payent Toutes sortes de choses Ils font payer Toutes sortes de choses Des guérisons Même des entretiens Il y en a qui font Payer cela Et plein d'autres choses C'est des biens spirituels Qu'on n'a pas le droit De faire payer Et c'est pas bon Voilà Donc je prends encore Une question Internet La Bible est vendue Pourtant l'auteur Et le Saint-Esprit Voilà Un exemple D'aberration Donc Nous reconnaissons Que la Bible L'auteur C'est le Saint-Esprit Il faut des gens Maintenant Pour Imprimer cela Et ainsi de suite Et ils vendent Mais Nous considérons Que ce n'est pas la volonté De Dieu Que cela soit vendu Nous considérons Que c'est Comme les néouchtans Quelque chose Qui s'est installé Au milieu Des chrétiens Et nous devons Nous aujourd'hui Prendre l'engagement De dire Seigneur Pourvoie Donne-nous les moyens Pour que nous puissions Produire la Bible Et la distribuer Gratuitement Parce que la parole De Dieu Elle est gratuite Et elle est distribuée A toute l'humanité Donc ça doit être Notre souci Parce que l'auteur C'est le Saint-Esprit Et puis il y a Témoignage Toujours la question Internet Témoignage d'un ancien De jeunesse à mission De GEM A cours d'argent Pour payer sa formation Et son séjour A GEM Il crie à Dieu Dieu lui dit De prendre son instrument De musique Et là Sur les chants Il lui donne Musique et parole D'un chant nouveau Puis le Seigneur Permet qu'il contacte Un éditeur Qui lui donne De l'argent Comme droit d'auteur Il peut ainsi Assurer La fin De sa formation Bien aimé Je peux vous dire Que Toutes les choses Extrabibliques Il y en a Et il y en a Les choses Extrabibliques Même quand elles sont Positives Elles ne viennent pas Forcément De Dieu Il y a des gens Qui dans leur maison Un jour Ils ont prié Dieu On entend parler de toi Moi je veux Que tu me parles de toi Je veux te rencontrer Et les premières personnes Qui sont venues frapper A leur porte C'était qui ? Les témoins de Jéhovah Ça ne veut pas dire Que Dieu certifiait Que les témoins de Jéhovah Sont de lui C'était une première approche Le Seigneur Il fait ce qu'il veut Nous ne devons pas considérer Les événements Les événements de nos vies Comme des vérités bibliques On ne peut pas Avoir la garantie Que ça vient de Dieu Même quand Ça nous aide Voilà Il faut se souvenir De cela Un exemple Tu as faim Et quelqu'un T'apporte De la nourriture volée Tu dis Oh Dieu a pensé A moi je mange Cinq jours après Tu apprends Que c'était volé Est-ce que tu vas considérer Que Dieu a voulu Qu'on vole Pour te donner la nourriture Non Limite toi A ce qui a été favorable Pour toi Tu as mangé Mais considérer Que c'est une vérité Ce qu'on peut vouler Non Donc on ne peut pas Juger à 100% Des actes de Dieu Mais nous devons Rester toujours Sur la parole Ce qui est sûr C'est que les choses De Dieu ne doivent pas Avoir des droits D'auteurs Parce que l'auteur C'est Dieu lui-même Donc on ne doit pas Mettre des droits D'auteurs Dieu lui-même Doit Et comment dire Les droits d'auteurs C'est Dieu Nous quand on fait Quelque chose On doit pousser Les gens A dupliquer Gratuitement A multiplier Ça gratuitement Les droits d'auteurs Ce n'est pas biblique C'est quelque chose Que l'ennemi a posé Pour mettre un frein Dans la progression De l'évangile Dans la progression Des choses de Dieu Oui Oui Parce que Je voudrais savoir Un peu Ce que vous pensez Comment aider Ceux qui Qui sont dans L'inquiétude Parce que Ils ont peur D'être exploités Sous le titre Du bénévolat Ceux qui veulent S'engager Mais le souci D'être exploités Parce que Ils savent Que ça existe Comment leur répondre Non Voilà Je veux dire Que Le bénévolat C'est travailler Sans être payé Et Il y a Beaucoup Beaucoup De gens Qui Beaucoup D'organisations Qui Utilisent La logique De Il faut Servir Dieu Gratuitement Pour dire Écoutez Frère Engagez-vous S'il le faut Ne cherchez pas Du travail Mais servez Dieu À travers Ce que vous faites Dans l'église Ainsi de suite Et Ces organisations Parfois Ont les moyens De payer Des salariés Mais ils ne veulent pas En prendre Comme salariés Ils préfèrent Les user Comme des bénévoles Nous Laissons chacun Devant le Saint-Esprit Est-ce que L'organisation A des moyens De payer Des salariés Des gens Comme salariés Pour travailler Que cette organisation Le fasse Mais si elle a des moyens Mais elle veut Profiter des gens Et ne pas les payer Et les faire travailler Ce n'est pas bon Maintenant Le chrétien Qui Est bénévole Estime Qu'il est exploité Il doit Prendre sa liberté De chrétien Pour dire Je refuse D'être exploité Donc Je me retire De ces bénévoles Voilà Donc je veux Servir Dieu Parce que Dieu me le dit Si c'est Dieu Qui te le dit D'accord Si c'est Donc La réponse Pour ces chrétiens Là C'est la liberté En Christ Il faut faire les choses Parce que tu es convaincu Que c'est le Seigneur Qui veut pour toi Ce n'est pas parce que Le pasteur t'a poussé A faire ça Donc il faut faire les choses Parce que tu es convaincu De sorte que Tu n'auras T'en prendre Qu'à Dieu seul Voilà Parce que Il y a aussi L'autre revers De la médaille C'est qu'il y a des gens Qui se disent Mais tiens Je suis bénévole Mais on ne s'occupe pas de moi Mais oui Mais quand tu as été bénévole Tu t'es engagé Vis-à-vis de Dieu Ou vis-à-vis des humains Voilà Donc il y a tout ça Je crois que les chrétiens Doivent viser De leur liberté D'enfant de Dieu Pour savoir Ce que Dieu veut pour eux À un instant Donner Est-ce qu'ils doivent Prendre une année Sabbatique Et servir les oeuvres chrétiennes Est-ce que Voilà Ils doivent plutôt arrêter De servir une oeuvre chrétienne Pour aller chercher Un travail séculier Ça c'est dans notre Liberté en Christ Que nous devons trouver La réponse Dans la communion avec Dieu Donc nous ne nous laissons pas Comment dire Imposer De servir bénévolement Une organisation Fut-elle chrétienne Donc on ne doit pas Se laisser imposer Ça doit venir De notre cœur Par la communion Avec le Seigneur Oui Oui Pouvez-vous conseiller Comment est-ce que je peux Conseiller à quelqu'un Qui refuse L'appel de Dieu À cause de la pauvreté De ses parents Parce qu'il a eu Ses parents Qui se disent chrétiens Et qui sont pauvres Et il a peur De s'engager À cause de ça Voilà il y a des gens Qui ont vu leurs parents Serviteurs de Dieu Très pauvres Et eux maintenant Quand Dieu les appelle Ils ne veulent pas Parce qu'ils se disent Je finirai aussi pauvre Alors personnellement Je ne crois pas Qu'un serviteur de Dieu Puisse être pauvre Donc un serviteur de Dieu N'aura peut-être pas Forcément des grands comptes bancaires Mais dans sa vie De tous les jours Il ne sera pas pauvre Puisque Dieu s'occupe Des oiseaux et des fleurs Il va toujours s'occuper de lui Donc on pourra dire Peut-être qu'il est pauvre Pas les gens d'extérieur Parce qu'il ne le voit pas Avec un château Ni avec les Mercedes Mais en réalité Cet homme là Ne manquera de rien Conformément aux promesses Bibliques Et il sera très heureux Parce que le but de tout De la richesse Et du reste C'est quand même le bonheur Mais cet homme là Sera très heureux Et donc Cette personne là A peut-être une conception Humaine de la richesse Ce n'est pas bon Il faut qu'il ait une conception Véritable de la richesse Qui est le bonheur Est-ce que ses parents A été malheureux De manquer D'avoir des petits comptes bancaires Je ne crois pas Donc il regarde Au bonheur de ses parents Et non pas A l'apparence Matérielle de ses parents Et nous Nous devons regarder à Jésus Est-ce que Jésus Avait une apparence Des grands riches Des grands princes Non Il était très simple Pourtant c'était le fils de Dieu Donc nous devons imiter Son exemple Savoir qu'on a tout Comme Paul le dit Même si nous semblons manquer Mais en réalité Nous avons tout Parce que c'est notre père Qui est le créateur Des cieux et de la terre Le créateur du diamant Et de l'or Donc on a tout en lui Et cela nous suffit Et chaque jour Dieu pourvoit nos besoins Et nous sommes heureux Donc je regrette Que cette personne Fuit l'appel de Dieu A cause de l'argent Ce n'est pas bon Il faut qu'il accepte L'appel de Dieu Parce que dans l'appel de Dieu Il y a plein de choses Extraordinaires Belles Il y a des événements Qu'on vit Qui nous réjouissent Et surtout Nous avons l'autorité Des fils de Dieu Ça c'est quelque chose Qui est extraordinaire De savoir Que Qu'on soit dans un avion Dans un bateau Mais il y a des anges Qui nous surveillent Qui nous accompagnent Et On n'a pas à craindre Ni la guerre Ni le front national Parce que Dieu est avec nous Voilà C'est merveilleux De servir l'éternel Oui Question Pasteur Comme tu as parlé Tout à l'heure Pour l'orphelinat Et J'ai pensé directement Comme des organisations Juifs pour Christ Ils vendent des T-shirts Des DVD Des livres Et tout ça Mais en base Ils ont un but Ils disent Ils disent que c'est pour Aider Pour faire les voyages Des missionnaires Des trucs comme ça Et par rapport à ça Toi Quel conseil Tu peux nous donner S'ils viennent ici Pour Ils vont Ils vont exposer Nous on va acheter Qu'est-ce qu'on va faire Ils vendent pour financer L'oeuvre de Dieu C'est ça Oui Oui ils disent ça Parce que Je pense que c'est ça A la base Ils disent Bon C'est pour Aider les juifs Peut-être vers ce qui était là-bas Ou je ne sais pas comment Moi je le dis Je le redis encore Je le dis Je le redis C'est qu'on n'a pas à vendre des choses Pour financer l'oeuvre de Dieu On doit compter sur Dieu lui-même Pour financer son oeuvre Maintenant Je le redis C'est une vérité Que Toute l'église doit accepter Et nous prions Que chacun l'accepte Donc il y a des organisations Qui continuent à fonctionner A la manière Ancienne Nous prions que Pas à pas Elle lâche cette manière-là Et maintenant Si nous On nous propose Par une organisation De vendre des choses Pour financer l'oeuvre de Dieu Nous nous allons dire non Bien sûr Par exemple Voilà Quelqu'un de cette organisation-là Vient dans notre église Et puis Il expose ses livres Je ne sais pas Mais c'est ça Là Comme je dis Il ne faut pas Que cet élément-là De vente On mette tout le monde Dans le même panier Il y a des gens Qui sont sincères Qui sont vrais Mais qui le font Parce qu'ils ont vu Tout le monde faire ça Mais même Dans leur manière de faire On sent que Vraiment Ils ne comptent pas Ils comptent quand même Sur Dieu Ils le font Parce que tout le monde Le fait Maintenant Moi je dis Laissons-leur le temps D'y entrer Donc je crois Que par notre exemple Beaucoup Vont comprendre Certaines choses Donc nous Si on veut acheter Les livres Les CD Il faut qu'on soit poussé Par le Saint-Esprit Par le Saint-Esprit D'accord Convaincu Si j'ai bien compris La question De la Sœur Charlotte Est-ce qu'un chrétien Ou une chrétienne Peut acheter Des choses Ici par exemple À 20 euros Et aller vendre À 30 euros Je ne sais pas Dans un autre endroit Et donner pour raison Le fait qu'il y a Les transports Je ne sais pas Toutes ces choses là Je ne sais pas Je crois que c'est Mais vendre quoi Faire du commerce normal C'est ça non ? Normal ça veut dire On peut acheter à 20 euros Et vendre à 35 euros Ça c'est du commerce normal Ça c'est du commerce normal Mais pas avec les choses Des dieux C'est ça ? Non Ce qu'on refuse C'est le commerce Des biens spirituels D'accord Maintenant le commerce normal Chacun voit avec son dieu De quelle manière il le fait S'il le fait avec des intérêts dangereux et égoïstes Ce n'est pas bon non plus D'accord Oui j'allais aussi demander Parce que la Bible dit qu'on a tous les mêmes esprits Les mêmes esprits Et de tous les musiciens chrétiens Que je connais Que je connais Que j'écoute Il n'y a personne qui donne des cédés gratuitement Mais quand on écoute les chants C'est vraiment Tu peux rentrer dans l'adoration Tu peux vraiment C'est vraiment des chants Tu sens que c'est vraiment ça Entre parenthèses Ça vient des dieux Donc ça veut dire quoi ? Toi tu es l'esprit des dieux Tu as parlé pour te dire D'arrêter de vendre les choses Et eux L'esprit de Dieu ne leur a pas parlé C'est ça ? Ne mélangeons même pas l'esprit de Dieu Vous prenez la Bible Vous donnez à un païen Qui lit le Nouveau Testament Vous demandez après au païen Est-ce que nous on doit vendre ? Il vous dira non Parce qu'il s'est écrit Parce que c'est comme si Non On n'a pas une révélation spéciale C'est écrit comme ça Noir sur blanc Prenez le Nouveau Testament Un évangile Vous donnez à un nom chrétien Il lit ça de bout en bout Et vous lui demandez Vous telles que vous avez lu Jésus là Est-ce que Jésus Voudrait que nous on vende des choses Concernant la guérison Concernant les chants Il vous dira non Il vous dira non Puisqu'il vient de lire Il vient de lire Je crois que Ce n'est pas une question de Saint-Esprit C'est une question de vérité Je crois que beaucoup le font Parce que tout le monde le fait Et Somme 11-3 Reviens en force Quand les fondements sont ébranlés Les justes même sont perdus Donc c'est Les fondements qui sont ébranlés Nous devons restaurer les fondements Dire non 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 C'est gratuit C'est gratuit Et Il y a des moments comme ça Moi Lorsqu'on est parti au Canada On était deux Moi J'ai fait distribuer les DVD CD gratuitement Il y a un qui les a vendus Mais tout le monde a entendu C'est gratuit pour un C'est payant pour l'autre Donc après Pas à pas Il y a un qui était là Qui va devenir un jour Chanteur ou pasteur Il va dire Ah Ce jour là Il y a quelqu'un qui avait distribué gratuitement Moi je préfère distribuer gratuitement Je vais rester Voilà Dans la ligne biblique C'est ainsi Et maintenant Quand nous sommes partis visiter Non plutôt Quand on est revenu de France Mon frère Qui a Sa femme Dans la même ville Où nous on a Fait la campagne Sa femme n'était pas venue Parce qu'elle est d'une autre église Et sa femme dit à mon frère Mais ton petit frère est venu ici Ben Il paraît qu'il a Cassé la baraque Parce qu'il a distribué les choses gratuitement Voilà Donc les gens ne se sont pas souvenus Même de l'enseignement Ils se sont souvenus Qu'il y a eu De distribution gratuite Des CD Et DVD Ce qui est impensable Et c'est les païens Qui racontent ça Donc voyez comment Rien qu'un geste de gratuité Fait que les gens S'intéressent à savoir Mais qu'est-ce qui s'est passé là-bas Pour qu'on distribue gratuitement Et c'est pas Des chrétiens Qui en ont parlé C'est les païens Qui sont venus rapporter A la femme de mon frère Pour dire Mais le petit frère De ton mari Mais il a fait un scandale Il a distribué les choses gratuitement ici Voilà Donc c'est quelque chose Qui marque Et pas à pas Nous Ça va influencer Et nous pensons que Beaucoup vont revenir A la vérité biblique Donc Maintenant ceux qui font Des beaux chants Et qui Bien aimer Les belles paroles Même Satan Peut faire les belles paroles Ce n'est pas forcément Inspiré par Dieu Nous quand on lisait Bob Marley Tu lis certains textes De Bob Marley Surtout Le chant qui parle De la guerre Tu dis Mais cet homme Est inspiré Mais inspiré par l'ennemi Mais inspiré quand même Voilà Donc Les belles paroles Peut venir du diable Où on dit Je suis attaché à Dieu Mais Mais Ils le disent Diaboliquement Il y en a qui Ça génie même Mais en réalité Il fait ça pour vous attirer Donc ce n'est pas Une raison pour dire Mais tiens Le Saint-Esprit Non Ce qu'on doit se dire C'est que c'est écrit Noir sur blanc Il n'y a même pas Une question De révélation extraordinaire C'est écrit Il faut juste que Nous subissions La pression du Saint-Esprit Pour y rentrer Voilà Là encore Une dernière question Quand On ne peut pas jeter Parce que ça fait Comme si on était Dans le même sac Que ces personnes-là D'acheter Quand ils vendent Des choses des dieux Est-ce que J'ai bien dit Il y a des choses Vraiment très claires On ne discute même pas là-dessus Prophétie Guérison Dans spirituel Donc on ne peut même pas Oser acheter ça Ça c'est déjà C'est très grave Mais il y a les livres C'est des autres Qui sont Pour beaucoup Nous voyons Qu'ils le font Parce que tout le monde L'a fait Et quelque part Ils trouvent la justification Dans le fait C'est quand même un livre Voilà D'accord Ok Donc quand ces personnes Par exemple pour un CD Moi je ne veux pas Acheter le CD Parce que je trouve Que ce n'est pas normal Mais je copie Ce n'est pas un problème Tu copies Ça c'est entre toi et Dieu Mais moi Ce que j'ai à dire A chacun C'est que du moment Que c'est écrit Il ne faut pas copier Il faut considérer La loi des païens Qui refuse qu'on copie Et ne pas copier Maintenant Si quelqu'un Parce qu'au téléphone On m'a posé la question Il y a des gens Au Maroc Qui disent Nous on copie tranquillement Parce que c'est Dieu Qui a inspiré Ça c'est entre eux et Dieu Ça c'est entre eux et Dieu Moi je dis Quand un monsieur dit Il ne faut pas copier Il est protégé Par les lois païennes Donc nous comme on doit Obéir aux autorités Bon on ne copie pas Parce que les lois De notre monde Refusent cela Maintenant Nous Nous avons l'obligation Quand même De leur dire Ce que vous faites Est méchant Non seulement vous vendez Mais vous empêchez Que les gens copient C'est méchant Vous imaginez un jour Le pasteur David Ça fait un voyage Il est revenu Avec des CD Du Nigeria Déjà lui Il n'est pas parti au Nigeria Il est parti au Congo Il revient avec des CD Du Nigeria Maintenant Beaucoup de gens Parmi nous ont écouté Ça ne leur a plus Maintenant Il faut acheter Donc il faut faire un voyage Pour aller au Nigeria Pour acheter un CD Il faut faire un voyage Pour aller au Congo Pour acheter ce CD Bien aimé Regardez les difficultés Dans lesquelles Ça met les chrétiens C'est vraiment méchant De mettre le copyright C'est vraiment diabolique Moi j'ai une question Par rapport justement Au CD Au livre Est-ce que si quelqu'un Vend à prix coûtant Sans tirer de bénéfice Parce qu'en se disant Que lui Il ne sert que Entre guillemets De D'intermédiaire Il le met en fait Juste au prix D'achat Qu'il a acheté Le CD Pour pouvoir justement Distribuer Est-ce que ça Oui A son niveau Il semble quitte Mais Mettons-nous maintenant A la place De quelqu'un Qui n'a même pas L'argent pour acheter A ses prix coûtants Voilà Donc Ce monsieur là Ne pourra pas quand même Acheter Vous vous souvenez Que J'ai raconté l'exemple Qui m'est arrivé Au Zénith Quand il y avait eu Conférence des chrétiens Je devais rencontrer Un libraire là-bas Vous savez Le prix d'entrée C'était 5 euros Mais je n'y suis pas entré Parce que j'avais Que ma carte bancaire C'est pas que parce que Je n'avais pas 5 euros Mais je n'avais que Ma carte bancaire Et ils ont refusé De prendre ma carte Puisqu'ils n'avaient pas Ce système là Mais Malgré Ma bonne foi J'ai présenté Ma carte bancaire Ils auraient pu dire Le monsieur veut bien payer Mais il n'a pas D'espèce Mais monsieur Entrez Vous payerez Quand Dieu Vous conduira Vous reviendrez Président Non Ils m'ont refusé L'entrée D'une réunion Chrétienne Parce que je n'avais pas L'argent Donc Même si cet argent Là n'était pas important Pour moi 5 euros c'est rien Mais Je n'ai pas pu Entrer quand même Parce qu'il n'y avait pas L'argent Vous voyez que Quand on regarde D'un côté On dit Mais 5 euros C'est rien Mais de l'autre côté Un homme Si j'étais un païen J'allais louper Le salut Ce jour là Parce que Je n'ai pas pu Entrer Donc Je crois que C'est beaucoup plus simple De respecter ce que dit La Bible Et de ne pas vendre Et de se faire financer Par le Seigneur J'ai une deuxième question Cette fois-ci Par rapport Justement A la qualité Après de ce qu'on peut produire Je donne par exemple L'exemple De la Bible On a des Bibles A 1 euro Et on a des Bibles Qui sont beaucoup plus On va dire Qualitatives Plus jolies Des Bibles Etc Est-ce que le fait De Justement D'aller De tendre vers Entre guillemets La gratuité Peut pousser Justement Les chrétiens A produire des choses Moins qualitatifs C'est l'un des arguments Qui sont aussi donnés On dit Vous voyez les Américains Leur concert C'est propre Mais oui Parce qu'ils mettent Les moyens pour ça C'est normal Qu'ils vendent Donc Ils font venir Les professionnels Et c'est pour Bien aimer Même gratuitement On peut produire Les bonnes choses Je vous donne Un exemple Aujourd'hui Si quelqu'un a de l'argent Et qu'il veut Une Bible solide Si nous évoluons Vraiment bien Dans ce système De gratuité Il y aura forcément Des institutions Qui vont Naître Que ce soit Païen Peut-être païen De reproduction Donc tu prends Comme la photocopieuse Vous n'avez pas dit Que la photocopieuse Est chrétienne La photocopieuse Est neutre Si toi tu veux Des belles copies Tu iras Dans une Tu utiliseras Une très bonne machine Pour que toi tu aies Des belles copies Tu aies un Si tu veux Qu'on te relit le livre Qu'on te mette Une couverture en cuir Il y a des institutions Qui existent Qui font cela Donc le chrétien Qui voudrait avoir Une Bible très solide Mettra les moyens Pour cela Mais sinon Celui qui n'aura pas Les moyens Il se contentera De celle qui sera Distribuée gratuitement Donc laissons à l'individu Après d'embellir Sa Bible De la rendre solide Comme il veut Mais Trouver ça Comme justification Pour dire Pour faire du bon travail Il faut beaucoup de moyens Et quand il y a Beaucoup de moyens Qui sont mis en jeu Il faut forcément Faire du commerce J'ai dit que c'est faux On peut mettre Beaucoup de moyens en jeu Et rester dans La gratuité Souvenez-vous Des orphelinats De Georges Muller Un orphelinat Ce n'est pas n'importe quoi Ça demande même Beaucoup plus de moyens Qu'un concert Mais il a travaillé Dans l'orphelinat Sans faire du commerce Oui Oui Donc pasteur Il y a certaines assemblées Qui utilisent En fait la dîme Pour En fait Ils disent que la dîme Doit revenir Au serviteur de Dieu Au pasteur Bon Il y a certaines assemblées Qui disent que La dîme Doit revenir Au pasteur Au serviteur de Dieu Que la dîme Qu'on reçoit En fait Les fidèles Doivent donner ça Au pasteur Bon Moi Pour ma part Je crois que c'est pas biblique Mais maintenant Comment Parce que j'ai pas pu Expliquer en fait A un chrétien Que c'était pas biblique Tout simplement Parce que Les raisons C'était soit Oui mais C'est un serviteur de Dieu Il travaille pas Grâce Comme il travaille pas Pour le monde Entre guillemets Il travaille pour le Seigneur Il faut bien qu'il reçoive Un salaire Des raisons comme ça On m'a aussi dit Que c'était biblique Mais j'ai pas retenu Le verset Mais Que dire à ce genre de Que eux nous montrent Là où c'est écrit Que la dîme Reviens au pasteur Il y a aucun verset Qui le dit Déjà dans le Nouveau Testament On nous exhorte même pas A nous attacher A une logique de dîme Dans le Nouveau Testament On nous dit que Chacun donne selon son cœur Comme il a décidé C'est quelque chose Lié à l'amour Que nous avons pour Dieu C'est des sacrifices C'est de l'adoration Les offrandes Et si quelqu'un décide De donner 10% C'est sa propre décision Mais ce n'est pas une loi Imposée à chaque chrétien Comme celle-là Imposée aux juifs Parce qu'ils avaient Une relation physique Avec Dieu Il y avait la circoncision Nous aujourd'hui On ne nous impose pas La circoncision Il y avait toutes sortes De réalités physiques L'interdiction de manger Certains animaux Et nous on ne nous l'impose pas C'était des réalités physiques Qui séparaient Le peuple de Dieu Des autres peuples Mais aujourd'hui Nous sommes appelés A avoir une relation Spirituelle avec Dieu Donc ça n'a rien à voir Avec la dîme Donc si quelqu'un Est convaincu De donner 10% C'est sa conviction personnelle C'est dans sa relation Avec Dieu Deuxièmement On ne la donne pas Ce n'est pas pour le pasteur C'est pour l'oeuvre De Dieu Les offrandes Donc on les offrande Et l'oeuvre de Dieu Telle qu'elle est organisée Les gens vont savoir Ce qu'ils vont en faire Mais ça ne va pas Dans la poche directe D'un homme Qui met dans son coffre Après la fin du culte Non Donc c'est C'est quelque chose Qui n'est pas écrit Et même dans l'ancien testament Quand les gens donnaient la dîme Ils donnaient ça Ils donnaient pas ça A un sacrificateur Ils donnaient ça Au service du temple Et là-bas Ils avaient leur organisation Pour subvenir aux besoins De tous les serviteurs Parce qu'il y avait Plusieurs sacrificateurs Ils avaient leurs enfants Il y avait des lévites Il y avait toutes sortes Des gens Qui vivaient de la dîme Donc Et Ce n'était pas A une personne Défini Mais c'était A toute une organisation Et l'organisation Trouvait le moyen De répartir cela A chacun Des sortes Que chacun mange Donc un pasteur Qui prend la dîme Et Ils disent Eux ils prennent la dîme Et les offrandes C'est pour l'église Or on sait bien Qu'en général Si quelqu'un A mis 100 euros de dîme Il va mettre 10 euros de fond Donc ça veut dire Que ce pasteur là Lui il prend plus Que l'organisation elle-même Donc imaginez C'est ainsi que On va voir La maison du pasteur Elle est Dix fois plus belle Que Les bâtiments De l'œuvre de Dieu Il a des moyens Que l'œuvre de Dieu n'a pas Et on trouve ça normal Ce n'est pas normal Souvenons-nous de David David a dit Je ne comprends pas Moi Qui suis qu'un homme simple J'ai une maison Fait de De pierre Et de De bois de qualité Et L'éternel C'est-à-dire l'arche de l'alliance Repose dans une tente David était Fâché Et outré Il a dit Non Il faut que je construise Un temple Qui dépasse ma maison Parce que Dieu mérite plus que moi Mais c'est Dieu Qui lui a dit C'est ton fils qui va le faire Donc Ce n'est pas normal Et ils n'ont aucun verset Pour nous dire Que ça doit revenir au pasteur Aucun Il n'y a que Galatis 6 Qui dit Que celui qui est enseigné Partage ses biens Avec celui qui L'enseigne Mais partager Ce n'est pas Forcément donner Dix pour cent Et C'est Ce verset-là Nous exhorte A nous occuper Des gens qui nous enseignent Qui nous enquadrent Spirituellement Oui Ok Hier Tu as parlé Du Du commerce Oui Donc Je vois Quand je Tu as pris L'exemple De Jésus Qui a chassé Les vendeurs Du temple On voit vraiment La colère De Dieu Contre Le commerce Mais A tout moment Quand tu citais Le mot Commerce J'ai été touché Ça m'a ramené Dans le premier testament Ézéchiel 28 Quand Dieu menace Le roi de Tyre Qui personnifie Quand on lit le texte Le contexte Du texte On voit bien Que On parle du roi de Tyre Mais C'est En principe C'est comme si c'était Le diable Satan Personnifié Alors Il y a un verset Qui dit Que Il a été Par le développement De son commerce Il a été Chassé De la montagne Sainte Alors Je me dis Est-ce que Je voulais être éclairé Par rapport A ce verset Je me dis Quel est le commerce Par exemple Le diable Pouvait faire Est-ce qu'il peut avoir Commerce Sans qu'il ait Échéance Oui là C'est juste un mot français Qui veut dire activité 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 Par son activité Et Encore Quand Jésus A dit De ne pas faire Les humandes Les humandes Devant les gens Par exemple Devant les gens Est-ce qu'on peut Appeler Par exemple Quelque chose Sous forme de commerce Si par exemple On donne Par exemple Quelque chose A quelqu'un Publiquement Et on veut Recevoir Les honneurs De tout le monde Ou bien Les acclamations Est-ce qu'il n'y a pas Un commerce Spirituel Il n'y a pas Un commerce Oui il y a un commerce Je donne pour être acclamé Donc j'achète Mon succès Donc le commerce Ce n'est pas forcément Dans l'oeuvre de Dieu Le commerce Ce n'est pas forcément Qu'il est échange De biens Oui il y a échange Puisqu'il a donné Et puis il est comme élevé Par les acclamations Il y a échange Il a reçu les acclamations En échange Après avoir donné Quelque chose C'est ça Il y en a même Qui ne veulent pas donner D'une manière anonyme Il faut qu'ils aillent donner Ça entre les mains Du pasteur Voilà Je ne dis pas Que c'est mauvais Mais si c'est conduit Par une logique De se faire connaître Ce n'est pas bon Oui Oui Je pensais Bon là on parle beaucoup De ceux qui vendent Mais au niveau aussi De ceux qui achètent Le problème C'est que maintenant On est beaucoup Dans Dans Comment je dirais Le vouloir acheter Beaucoup La surconsommation Et tout ça Est-ce que si tout Était gratuit Ce ne serait pas non plus Un piège Pour des personnes Pour aller Acheter des livres Acheter des CD Un peu de la malbouffe Chrétienne Si je pourrais dire Dans certaines situations Et ne plus revenir A l'essentiel A la Bible Louer toujours sur un CD Mais pas savoir louer tout seul Lire toujours des livres Pour avoir des réponses Aux questions Mais pas aller chercher Dans la Bible Est-ce que quelquefois Est-ce que ça peut pas être aussi Un garde-fou Que le Seigneur Mais la gratuité C'est un garde-fou Pour quelque part Et connaître ce que Dieu envoie Qui vont se dire Qu'ils vont se dire Qu'ils ne feront plus de profit Mais ce qui est inquiétant aussi C'est que maintenant Ce n'est pas réguler par Dieu Parce que c'est du commerce Chacun fait ce qu'il veut Et donc au contraire La gratuité va faire en sorte Que les choses se calment un peu Il n'y ait plus une course A sortir des choses Et une autre chose Qui fait la force Négative du commerce C'est le fait que L'acheteur Devient impuissant Il devient grand Parce qu'il achète quelque chose Il devient chef Et nous retrouvons l'orgueil d'Adam Donc au fait En mangeant le fruit Il voulait devenir comme Dieu Or donc l'acheteur Qui achète un livre Qui achète une prophétie Lui-même devient en quelque sorte Celui qui se bénit lui-même C'est lui-même son propre Dieu En quelque sorte Parce qu'il achète Et puis son achat le bénit Or l'argent vient de lui Donc c'est quelque part Toujours dans ce cadre là De faciliter la rébellion vis-à-vis de Dieu Le commerce facilite cela Alors que la gratuité Impose un respect à ce qu'on reçoit Puisque ce que nous recevons Nous est donné gratuitement Il y a un respect dans ce qu'on reçoit Alors que quand on l'a acheté On est comme supérieur à ce qu'on a acheté Et c'est ça qui est dangereux Moi en tant que pasteur Je l'ai vécu Dès que tu mets un prix A l'époque où nous on vendait encore Bon à un prix faible les choses Mais malgré ça Tu sentais une lourdeur Dire à quelqu'un Qui doit acheter C'est comme si tu perdais d'autorité Vis-à-vis de la personne Alors que quand vous êtes là C'est gratuit Il y a un tel respect pour la chose reçue La personne considère vraiment Que c'est Dieu qui lui donne Parce que c'est gratuit Alors que quand il achète Il considère que lui-même est fort Parce qu'il a acheté Voilà Je voudrais savoir Quel est votre Comme dirais-je En fait parce que parfois Il m'arrive d'écouter de la musique Sur des sites chrétiens Donc on écoute gratuitement Mais tout le monde sait Qu'en fait On alimente les caisses Du site Quand on se branche dessus Et je voudrais savoir Votre position à ce niveau là Si on peut continuer À écouter la musique Sur les sites chrétiens Ah bon ? Comment on alimente les caisses ? C'est plus que c'est gratuit Avec la queue En se connectant je suppose Je pense que j'y connais rien Ah bon ? Non Si c'est gratuit On n'alimente pas les caisses ? Non Il y a quelqu'un qui a dit Avec la pub Je pense pas Il y a des sites chrétiens Qui ont des pubs aussi ? Oui 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 Il y a de la publicité Ah ben voilà Donc ça c'est Voilà c'est ça La pub d'un aspirateur Des choses comme ça Oui de tout Il y a de tout Ah bon ? Dans les sites chrétiens ? Absolument Absolument Il y a de tout Voilà où on en arrive Voilà Ok je crois que Voilà il faut choisir D'accord Il faut choisir Mais déjà Il ne faut plus payer Des enseignements Voilà Je suis obligé De citer le site Enseignement.com Allez Tu veux continuer la suite ? Tu balances 6 euros Non Il faut Il ne faut plus alimenter Le système Oui 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 Je voulais savoir Parce que Quel est votre avis Sur le passage De Malachie Vers chapitre 3 A partir du chapitre 7 Qui dit Qu'il faut donner la dîme C'est ça ? Apporter à la maison Du trésor Toutes les dîmes Afin qu'il y ait De la nourriture Dans ma maison Mettez-moi de la sorte À l'épreuve D'il éternel des armées Et vous verrez Si je n'ouvre pas Pour vous Les écluses des cieux Si je ne réponds pas Sur vous La bénédiction En abondance Voilà On en a parlé hier De la semence Le Seigneur nous recommande De s'aimer Et nous recevrons Et nous récolterons Ce n'est pas la même chose Avec le commerce S'aimer Ce n'est pas un échange Direct Où j'achète Quand j'ai donné l'argent Je repars Avec ce que J'ai voulu acheter Alors que s'aimer C'est que je donne Et j'oublie Ça se perd En quelque sorte Et un jour Je vais récolter Ce n'est pas la même chose La semence Pousse à la foi Je donne Je me dépouille Mais je crois Que Dieu donnera Alors que Le commerce C'est la maîtrise C'est le contrôle J'achète Je prends Voilà Il n'y a pas de foi Il n'y a pas de dépendance Je dote Je prends Alors que Semer Je sème Ça peut se perdre Mais je crois Que Dieu Me fera récolter C'est créer Une relation de foi Et de dépendance A Dieu Et une logique Courageuse De se dépouiller Sachant que Dieu Va faire quoi Voilà C'est le contraire Carrément Du commerce Où j'achète Je prends la chose Que j'ai acheté Ce n'est pas la même chose Oui Il n'y a plus de questions Que Dieu soit béni Voilà Donc Je vais finir en disant Puisqu'il y a une soeur Qui m'a posé la question Par internet Mais comment suivre L'exemple de Georges Müller Il est écrit Dans l'épître De Jacques Que Élie était un homme Comme nous Georges Müller Il a tout simplement dit Si je vois J'ai foi en Dieu Il faut que j'ai foi en Dieu Donc Je ne peux plus dire D'un côté J'ai foi en Dieu Et faire Demander de l'argent Aux humains Comme les gens le font Donc Je vais demander à Dieu Puisque j'ai foi en Dieu Je crois que Ce qu'il nous a demandé C'est la foi Dire Puisque je crois en Dieu Qu'il est le tout puissant Créateur du diamant De l'or et l'argent Alors Deuxièmement Je crois que c'est lui Qui m'envoie en mission Troisièmement C'est écrit Qui s'occupera Bon Je vais M'en M'en prendre à lui C'est à lui Que je vais m'en prendre C'est à lui Que je vais parler C'est à lui Que je vais demander Donc Je dis Comment imiter Georges Müller Avoir le courage De croire en Dieu Et De s'attendre à lui Et accepter Que cela Se fasse Ça fait Plus de 4 ans Que Nous distribuons CD DVD Livre Gratuitement Et vous êtes témoin De cela Ça ne s'est jamais arrêté La distribution Continue Vous êtes témoin Là on vient de sortir Un livre Nous l'avons distribué Gratuitement Et ça continue Donc le Seigneur N'a pas changé Il est le Dieu De Georges Müller Mais il est aussi Notre Dieu Et donc Faisons confiance Comme Georges Müller A fait confiance en Dieu Faisons confiance au Seigneur Et lui était Comme un homme Comme nous Il a fait confiance en Dieu Prenons C'est un défi Mais c'est la Bible Le juste Viva par la foi Considérons cela Vous savez Considérons cela Comme Une respiration C'est à dire que Si tu ne mets pas foi Au niveau de Georges Müller C'est comme si Tu n'es plus chrétien Si nous considérons Vraiment la foi A ce niveau là Parce que c'est écrit Le juste Viva par la foi Donc quand je n'ai plus La foi Je suis mort Donc considérons que Notre vie Nous devons l'amener Par la foi Et lorsque la foi N'est plus Considérons-nous Plus comme chrétien Et vous allez voir Que beaucoup d'entre nous Changeront Ils auront la foi Parce qu'ils sauront Que quand ils ne l'ont pas Ils ne sont plus chrétiens Alors qui veut Se sentir pas chrétien Et bien Bien aimé Vous allez voir Que nous tous On aura la foi Parce qu'on se dira Tiens Si je ne marche pas Par la foi Donc je ne suis pas chrétien Alors Qui veut ne pas être chrétien Donc c'est un blocage On se dira Non 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 Seigneur Moi je veux vivre par la foi Je veux dépendre de toi Je veux vivre de l'invisible De Corinthiens 5-7 Nous ne marchons pas Selon la vue Nous marchons selon la foi Nous voulons marcher Selon l'invisible Quoique Dieu est là Il fait ce qu'il a dit Et c'est ça La vraie vie du chrétien Et cette vie du commerce Enlève cette véritable vie Nous voulons que la foi Soit restaurée C'est ça mon exhortation finale Prions que Dieu Nous aide Et Il va le faire Au nom de Jésus Seigneur Nous te bénissons Pour ton inspiration Pour ce que tu nous as donné Comme message A partager Comme nourriture A recevoir Seigneur Nous voulons Nous confier en toi Pour que tu nous gardes Dans l'humilité Seigneur Que nous ne nous considérions Pas meilleurs Par rapport aux autres Mais Que Nous prions Afin que les autres aussi Entrent dans cette logique De gratuité Seigneur Dans le nom de Jésus Christ Nous venons prier Que tu nous donnes la foi La foi Qui déplace les montagnes La foi d'Abraham Qui dépendait de toi Jusqu'à vouloir tuer son fils Seigneur En obéissance à ton ordre La foi De David Qui Avant d'aller en guerre Te demander S'il devait y aller ou pas Oh Seigneur Nous voulons La véritable foi Qui fait vivre Et qui fait sortir Les choses qui n'existent pas Et qui les amène à l'existence Dans le nom de Jésus Christ Nous voulons être la lumière du monde Entrer dans une logique différente Où on verra réellement Que nous sommes un peuple Le peuple de l'éternel Seigneur Sinon il y aura confusion Nous refusons cette confusion Nous voulons Seigneur Marcher Dans cette logique de gratuité Dans cette logique de grâce Dans cette logique de bénédiction Liée à ce que Christ a fait pour nous À la croix Merci de nous aider A fixer nos regards sur Jésus Et à l'imiter Et en tout point À toi la gloire La louange Au siècle des siècles Amen Alors que Dieu nous bénisse Nous continuons demain À 10h Avec J'ai choisi Jésus Pour guider ma vie Mon bien-aimé Jésus Il est à moi Je suis à lui J'ai choisi Jésus Pour guider ma vie Mon bien-aimé Jésus Il est à moi Je suis à lui J'ai choisi Jésus Pour guider ma vie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada